Acte, chapitre 4. Et comme il parlait au peuple, les prêtres et le capitaine du temple et les Sadducéens vinrent sur eux, étant peinés de ce qu'ils enseignaient le peuple, et prêchaient la résurrection d'entre les morts par Jésus. Et ils mirent les mains sur eux, et les retinrent jusqu'au jour suivant, car c'était déjà le soir. Quoi qu'il en soit beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crure, et le nombre des hommes était d'environ cinq mille. Et il arriva le lendemain, que leurs dirigeants, et anciens, et scribes, et Anne, le grand prêtre, et Caïphe, et Jean, et Alexandre et tous ceux qui étaient de la parenté du grand prêtre, s'assemblèrent à Jérusalem. Et lorsqu'ils les firent mettre au milieu d'eux, ils demandèrent, par quel pouvoir, ou par quel nom, avez-vous fait ceci ? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit, vous dirigeant du peuple, et anciens d'Israël, si aujourd'hui nous sommes examinés pour la bonne action faite à l'homme perclue, par quel moyen il est rendu bien portant, qu'il soit connu à vous tous, et à tout le peuple d'Israël, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, que Dieu ressuscita d'entre les morts, c'est-à-dire par lui que cet homme se tient ici devant vous bien portant. C'est la pierre que vous les bâtisseurs avez traité comme moins que rien, laquelle est devenue la principale du coin. D'ailleurs il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel, donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Or lorsqu'ils virent la hardiesse de Pierre et de Jean, et perçurent qu'ils étaient des hommes sans instruction et simples, ils furent surpris, et ils reconnaissaient qu'ils avaient été avec Jésus. Et regardant l'homme qui avait été guéri, se tenant debout avec eux, ils ne pouvaient rien rétorquer à cela. Mais lorsqu'ils leur eurent commandé de sortir hors du conseil, ils conférèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes, car effectivement il est manifeste à tous ceux qui demeurent à Jérusalem qu'un miracle notoire a été fait par eux, et nous ne pouvons le nier. Mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, menaçons-les strictement, qu'ils ne parlent désormais à aucun homme en ce nom-là. » Et ils les appelèrent et leur commandèrent de ne plus parler, ni d'enseigner en aucune manière dans le nom de Jésus. Mais Pierre et Jean répondirent et leur dire, « S'il est bon à la vue de Dieu de vous prêter l'oreille plutôt que Dieu, jugez-en. Car nous ne pouvons que parler des choses que nous avons vues et entendues. Ainsi lorsqu'ils les eurent menacés davantage, ils les laissèrent aller, ne trouvant pas comment ils pourraient les punir, à cause du peuple, car tous les hommes glorifiaient Dieu pour ce qui avait été fait. Car l'homme sur lequel avait été faite cette miraculeuse guérison avait plus de quarante ans. Et ayant été relâchés, ils allèrent vers les leurs et rapportèrent tout ce que les principaux prêtres et les anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils entendirent cela, ils élevèrent leur voix à Dieu d'un commun accord et dire, « Seigneur, tu es Dieu, lequel a fait le ciel, et la terre, et la mer, et tout ce qu'il y a en eux, qui par la bouche de ton serviteur David, a dit, pourquoi les païens s'enragent-ils et le peuple imagine-t-il de vaines choses. Les rois de la terre se sont levés et les dirigeants se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Christ. Car en vérité contre ton Saint-Enfant Jésus, que tu as zoin, tous deux Hérod et Ponce-Pilate avec les gentils et le peuple d'Israël se sont assemblés, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance devoir être fait. Et maintenant, Seigneur, regarde leurs menaces et accorde à tes serviteurs qu'ils puissent avec toute hardiesse prononcer ta parole en étendant ta main pour guérir et que des signes et des prodiges puissent être faits par le nom de ton Saint-Enfant Jésus. Et lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils prononçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Et la multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un cœur et qu'une âme, et aucun d'eux ne disait que les choses qu'ils possédaient étaient les siennes, mais ils avaient toutes choses en commun. Et avec grand pouvoir les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. Il n'y avait non plus personne parmi eux dans le besoin, car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, et apportaient le prix des choses qu'ils avaient vendues, et les déposaient aux pieds des apôtres, et la distribution était faite à chaque homme selon qu'il en avait besoin. Et José, qui par les apôtres fut surnommé Barnabas, ce qui est interprété, le fils de Consolation, un lévité originaire du pays de Chypre, ayant une terre la vendie, et en apporta l'argent, et le déposa aux pieds des apôtres.